à suivre cette émission spéciale avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine, bombe, les professeurs motivateurs, celui qui va partager avec vous la bénédiction de la parole du Dieu sur un thème que je vous avais déjà annoncé depuis hier, c'est-à-dire est-ce que la prospérité dépend seulement de la libéralité, le fait des données, voilà la grande question que nous allons essayer de répondre en ce samedi béni dans cette émission spéciale comme vous êtes en train de suivre en ce moment que vous soyez à l'extérieur de la République démocratique du Congo ou soit ici en RDC plus précisément dans la ville de Kinshasa où je suis établi pour partager avec vous la bénédiction de la parole du Dieu et je vous annonce d'entre léger que le numéro que je vais utiliser aujourd'hui c'est un seul numéro WhatsApp, un seul numéro WhatsApp, le numéro en question c'est 081 788 55 90, 081 788 55 90 ou 90, donc 081 788 55 90 ou 90, je répète je répète 081 alors pousser de l'extérieur c'est plus des à 43 c'est que vous allez utiliser aujourd'hui c'est le numéro WhatsApp, c'est pour vous faciliter à nous appeler après avoir suivi l'intervention de mon message d'ici samedi comme je l'ai dit vous êtes avec votre mentor coach docteur Capita Ongongou. Nous partons de ces passages publics dans Jésus chapitre 1 verset 8, si vous avez trouvé j'ai lu pour vous au nom de Jésus la Bible dit répète sans cesse les enseignements du livre et de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit alors tu meneras bien tes projets et ils réussiront. Ça c'est dans la traduction que j'ai lu maintenant mais j'aime une autre traduction que j'ai souvent utilisée et que je trouve aussi en tout cas bien favorable dans Jésus 1.8 qui dit que ces livres de la loi c'est à dire la Bible ne s'éloignent point de ta bouche. médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu vas réussir dans la vie dans toutes tes entreprises c'est alors que tu vas agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Ça c'est une traduction aussi bien rendue je crois Bible amplifiée qui nous traduit du moins ce verset de Jésus 1.8 de cette manière je répète que ces livres de la loi c'est à dire la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit alors c'est alors que tu auras du succès que tu vas réussir dans toutes tes entreprises et tu vas agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Amen. Alors le second passage c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 ça c'est dans le Nouveau Testament 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 11 et 12 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11 et 12 si vous avez trouvé je l'ai pour vous au nom de Jésus la Bible dit ayez pour ambition de vivre en paix de vous occuper de vous occuper de vos propres affaires de vous occuper de vous occuper de vos propres affaires 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 de vos propres affaires de vous occuper de vos propres affaires de vos propres affaires de vous occuper de vos propres affaires 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 de comme nous l'avons déjà recommandé. Amen. Occupez-vous de vos propres affaires. Voilà pourquoi il y a une des branches d'activité de mon ministère, Antoine Capita-Omboum de Ministries, qui j'appelle la branche Réunion d'Affaires du Royaume. Et dans cette branche de Réunion d'Affaires du Royaume, je forme des entrepreneurs, des PDG de leurs propres affaires, les gens qui s'occupent de leurs propres affaires et qui s'occupent, comme on le dit également dans la parole de Dieu ici, de gagner votre vie de vos propres mains. Amen. Parce que la Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disaitre comme un homme en arme. Donc voilà les deux passages bibliques qui vont m'aider à développer avec vous ces thèmes sous forme de questions qui disent « Est-ce que la prospérité est la seule ? » C'est-à-dire que pour être prospère, il n'y a que l'effet de donner qui peut nous rendre prospère ou devenir riche. Est-ce que la prospérité est la seule ? C'est-à-dire que pour être prospère, il faut seulement donner comme nous l'enseignons, comme je l'avais enseigné la fois passée, dans la première émission spéciale que j'avais commencée les samedis passés, parce que j'avais posé aussi cette question, Dieu désire que nous puissions prospérer. Et je vais donner les raisons pour que nous puissions vivre dans la prospérité, c'est-à-dire être riches. La première raison que j'avais dit, c'est parce que Dieu veut nous bénir afin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et en même temps, j'avais dit « Dieu veut aussi que nos besoins soient toujours pourvus » à la lumière de la parole de Dieu dans Philippe 4,19, qui dit que « Mon Dieu pourvoit tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais j'avais beaucoup plus insisté pour dire que Dieu veut nous rendre prospères parce qu'il veut que nous, les chrétiens, qui avons réci Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous puissions faire sa volonté et accomplir son œuvre. Et je vous avais dit que la volonté de Dieu pour nous, c'était quoi ? Et c'est ce qui est défini dans Jean 3,16, c'est le meilleur verset. C'est d'ailleurs le verset qui m'a amené dans les seigneurs quand j'avais réci Jésus comme Seigneur et Sauveur en 1980, parce qu'aujourd'hui je suis à la 37e année de ma vie chrétienne, depuis que j'ai réci Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais toujours de l'avant et voilà pourquoi je peux vous donner les témoignages des seigneurs que j'ai récits il y a de cela 37 ans. Quand j'avais écouté ces versets bibliques des 3 Jean 16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà pourquoi je vous avais dit que ce qui est important, c'est de montrer aux gens qui n'ont pas encore réci Jésus-Christ et que nous qui avons réci Jésus, nous avons la vie éternelle en nous. Or avoir la vie éternelle, mon bien-aimé, c'est la garantie de votre succès. Parce que quand vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez la vie de Dieu en vous, vous avez la nature de Dieu en vous, vous avez la sagesse de Dieu en vous, vous avez la capacité de Dieu en vous, vous avez ce qui est de Dieu en vous et comme Dieu n'échoue jamais, vous n'échouerez aussi jamais dans votre vie. Voilà la garantie de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez la vie éternelle et quand vous avez la vie éternelle, comme Dieu n'échoue pas, vous n'échouerez jamais parce que Dieu n'a pas créé du raté spirituel. Dans le plan de Dieu, nous sommes appelés à réçure. Dieu n'a pas fait que d'un côté, les uns récissent et les autres échouent. Non, dans le plan de Dieu, nous sommes appelés à réçure. Et quand vous avez la vie éternelle, parce que vous avez réçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Kouaële, mon bien-aimé, vous allez réussir dans votre vie. Je suis un témoin vivant de ce que je suis en train de partager avec vous. Et j'avais dit également que, toujours dans Jean 3, mais dans le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Voilà pourquoi quand je passe ici, mon bien-aimé, je ne vous condamnerai jamais, jamais parce que ce n'est pas ce que Dieu a fait lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus, mais afin que les gens soient sauvés par Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, pour que les gens soient sauvés par lui. Or, pour que les gens soient sauvés, je vous ai dit qu'il y a au moins 7 milliards d'habitants aujourd'hui sur la terre. Peut-être qu'il n'y a que 3 milliards d'habitants qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères, pour que nous puissions contribuer à accomplir le grand mandat, c'est-à-dire gagner des âmes, comme ce grand mandat qui nous a été donné dans Marc 16, 15, qui nous dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la vérité. Et même la Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin ne peut pas venir aussi longtemps que nous ne proclamons pas la bonne nouvelle à toute ce métitude des gens qui sont perdus, qui n'ont pas encore récit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères, pour que nous devenions des investisseurs du royaume, investir dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, j'ai donné cette raison et qui était le plus important, non pas seulement que Dieu veut que nous soyons bénis, comme beaucoup de gens nous sont bénis, et leur bénédiction, c'est pour eux-mêmes, alors que nous sommes bénis pour devenir une source de bénédiction. Et Dieu veut que nos besoins soient pour vivre, parce que nous ne pouvons pas vivre dans le besoin. Le besoin, c'est comme une maladie. Si quelqu'un est maladie, il va dire à la maladie de disparaître, de lâcher plus son corps, et il va recevoir sa guérison, parce que par le mercredi de Jésus, nous avons été déjà guéris. Amen. Donc, voilà ce que j'avais donné, la foi passée dans la première émission spéciale, le samedi passé, une semaine après. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, connectés en direct, pour vous donner le réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre, et commencer à utiliser ce qui vous appartient, en Christ et Jésus. Alors, aujourd'hui, est-ce seulement la prospérité qui paie, c'est-à-dire que le fait de devenir prospère, cela n'est possible que par la libéralité, le fait de donner ? Or, retenez très bien mes bien-unis, lorsque j'avais dit que Dieu veut que nous puissions devenir prospères pour contribuer à l'avancement de son royaume, c'est-à-dire de devenir des investisseurs du royaume, alors, le seul moyen que Dieu a utilisé pour que nous puissions investir dans son royaume, c'est de donner la dîme et les offrandes à l'église locale, où on vous nourrit spirituellement. Ce n'est que ces moyens-là que Dieu veut s'en servir pour que nous puissions gagner des gens qui ne sont pas gagnés et qui sont perdus. Parce que j'ai toujours dit, qu'est-ce que c'est-à-dire de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Amen. Et voilà pourquoi, au niveau de l'église, l'église qui est le corps de Christ, et Jésus est la tête de l'église. Et je crois que ceux qui ont suivi mon émission en direct hier vendredi, je prêchais ce message qui est la sagesse de Dieu par rapport à la sagesse du Dieu et ce monde. Et quelle est cette sagesse de Dieu ? C'est avoir la révélation de la connaissance de Jésus et la compréhension de sa parole pour que, une fois que vos yeux de votre cœur sont illuminés, alors à ce moment-là, vous allez comprendre quelle est votre autorité en Christ et Jésus, et vous allez prendre votre position d'autorité en tant qu'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous comprendrez que nous sommes assis avec Jésus dans notre position d'autorité, d'honneur et de triomphe et dans cette position, nous régnons en roi dans la vie parmi seul Jésus-Christ, loin des dieux du Messie et nous sommes en train de dominer sur Satan, l'ennemi, les diables et toute sa corde, des démons, des mauvais esprits, des hommes méchants et pervers, ceux qui travaillent à son service, nous les dominons et nous déclarons que Satan, c'est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé, il restera sous nos pieds. Voilà la vérité, voilà le rément. Amen. Ça, c'est la vérité et c'est ça la sagesse du Dieu. Par rapport à la sagesse du Dieu de ce monde, de Satan, c'est la sagesse-là qui trompe les gens pour qu'ils croient qu'ils doivent encore continuer à combattre le diable et ils passent leur temps alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà combattu le diable et sa victoire, c'est notre victoire. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, même mon bien-aimé, serviteur de Dieu, homme de Dieu, ministre de Dieu, quel qu'il soit votre ministère, écoutez très bien, je répète bien, quel qu'il soit votre ministère, je ne sais pas comment je suis le ministère de la foi, vraiment, peut-être votre ministère c'est le ministère de la délivrance, peut-être votre ministère c'est le ministère du combat, votre ministère, je ne sais pas moi, c'est quel ministère, écoutez très bien, ce qui nous caractérise, ce qui est le dénominateur commun de tout celui qui peut prétendre exercer le ministère, quel que soit le ministère que Dieu l'a appelé, il doit dire, et c'est ça la sagesse du Dieu, que Jésus a combattu le diable, il a vaincu, la victoire du Jésus, c'est notre victoire et c'est nous, les croyants en Christ et Jésus, qui sommes appelés à dominer sur Satan, ainsi qu'à toutes ses cordes, du démon, des mauvais esprits et des hommes méchants et pervers et à démontrer que Satan, c'est un ennemi, vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéantit, paralysé, il restera sous nos pieds. Voilà pourquoi la Bible dit, tu as mis toutes choses sur les pieds de Christ et l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alors, ça c'était encore une parenthèse de ce que je partageais avec vous hier, je crois que vous avez suivi mon admission, sinon alors peut-être que vous allez passer sur ma chaîne Antoine Capitan Boumé YouTube pour suivre ce message. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ces thèmes importants. Est-ce que nous sommes seulement prospères quand nous sommes libérales, quand nous avons la générosité, quand nous donnons ? Alors, c'est là où je suis revenu sur mon intervention du samedi passé pour dire que Dieu veut que nous puissions financer son œuvre avec le moyen que nous sommes en train de donner au niveau de l'église locale en commençant par la dîme d'abord qui est un acte de notre alliance de bénédiction avec Dieu et les offrandes parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu mais vide. Mais écoutez, mes bien-aimés, avant de passer à la seconde partie de mon message d'aujourd'hui, qu'on se les dise mes bien-aimés, est-ce que les gens qui viennent à l'église, est-ce qu'ils donnent leur dîme ? Est-ce qu'ils donnent leurs offrandes ? Je vais vous dire sincèrement du fond de mon cœur que je suis un pasteur qui a conduit l'église qui est aujourd'hui à la 20e année de son existence. L'église, heureux, mal à mon triomphe toujours. Je vous dirai sincèrement, pas plus de 20% des gens contribuent du moins, si je peux dire, à 80% du revenu de l'église. Pas moins de 20%. Et quand j'ai dit revenu, si vous prenez et la dîme et les offrandes. Et d'ailleurs, si je prends seulement la dîme, je crois que c'est moins de 10% qui donnent la dîme à l'église là où ils sont nourris spirituellement. Je l'ai dit en connaissance de cause. Et si nous prenons les offrandes, si les gens donnent les offrandes, peut-être parce qu'il a appris qu'on ne peut pas venir dans la maison des dieux main vide. Et quand ils viennent, ils donneront seulement ce qu'on appelle dans la Bible le superflu. Comme Jésus, regardez les gens qui donnaient les offrandes et il dira mais cette dame veuve qui n'avait que des sous, c'est elle qui a plus donné que les autres qui étaient des riches mais qui ont donné les superflu. Et vous verrez les gens qui viennent, s'il est habitué à donner seulement 500 francs comme nous sommes ici en RDC, il donne seulement 500 francs à chaque fois qu'il vient dans le kil. Il n'a jamais augmenté même ses offrandes malgré que Dieu le bénit. Alors, si nous prenons même la dîme, mes bien-aimés, combien des gens donnent la dîme ? Je suis pasteur, je formais beaucoup des gens, que ce soit ceux qui sont ici sur place à l'église, même ceux qui sont à l'extérieur. Si les gens me suivent, qui me dira qu'il envoie même sa dîme là où il a été nourri spirituellement par la parole de Dieu ? Alors que c'est le seul moyen que Dieu veut que nous puissions nous en servir pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile qui est la puissance de Dieu pour les salis de quiconque croire. Dieu ne veut pas que nous puissions recourir aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ pour leur demander leur argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'abord la vie éternelle que nous avons. Une fois que le Seigneur gagne leur âme, ils seront alors disposés aussi à pouvoir également donner même leur argent pour le Seigneur. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, je crois, dans ce passage dans Luc chapitre, si je ne me trompe, dans Luc chapitre 12, le verset 34, la Bible dit là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Mon bien-aimé, si réellement tu as la foi comme tu reçois la foi maintenant parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, si tu reçois la foi, prouve ta foi par ton argent que tu vas donner pour l'œuvre des dieux. Mais mes bien-aimés, je peux vous le dire avec beaucoup de conviction, je suis un téléévangéliste, c'est depuis longtemps que je prêche à la télévision, que ce soit à la RTNC vers les années 1995, à la RTMV quand j'étais ancien des anciens à l'armée des victoires, les gens me connaissent, c'est la même personne, l'ancien des anciens, que ce soit dans la radio MPC, que ce soit RTI, que ce soit RTP, dans toutes ces chaînes et aujourd'hui je suis à la RTVS1 satellitaire. Donc vous pouvez me suivre même là où vous êtes en Europe, en Amérique, à la RTVS1 satellitaire dans mon émission La Voix Triomphante que je passe chaque dimanche, demain dimanche, à partir de 5h45, déjà avant 6h, tu peux me suivre en direct, je fais l'émission en direct sur RTVS1 satellitaire et les gens suivent partout dans le monde et si vous avez seulement votre bouquet pour les gens qui captent comme la RTNC ou les autres chaînes digitales, c'est la même procédure que vous allez suivre pour me suivre aussi dans RTVS1 satellitaire parce que c'est satellitaire partout dans le monde et je passe chaque dimanche à partir de 5h45 et en direct aussi à téléphone ouvert mais laissez-moi vous dire pour passer cette émission il faut payer beaucoup d'argent mais vous verrez que depuis que j'ai commencé à faire cette émission je n'ai jamais vu personne de l'extérieur du moins les gens qui me suivent financer cette oeuvre-là si ce n'est que quelques personnes dans mon église locale qui sont des investisseurs du Royaume qui donnent quand même quelque chose peut-être pas la totalité et moi-même je complète le reste et peut-être si les gens ne donnent pas et alors c'est moi-même qui prends la responsabilité de donner pour contribuer à l'avancement du Royaume de Dieu donc c'est pour vous dire mes bien-aimés que écoutez très bien est-ce que seulement on est prospère quand on donne mais la réalité que beaucoup de gens ne donnent pas ça c'est la vérité surtout des chrétiens et souvent les gens recourent seulement aux gens qui ne connaissent pas les seigneurs pour leur demander l'argent afin de financer l'oeuvre de Dieu mais ce n'est pas cela la procédure de Dieu Dieu veut d'abord que les âmes de ces gens soient sauvées et une fois que leurs âmes sont sauvées c'est à ce moment-là qu'ils vont donner leur argent mais vous demandez à quelqu'un de donner son argent mais il n'est pas gagné dans les seigneurs mais s'il mourrait aujourd'hui mais il ira en enfer parce que c'est ça la vérité voilà pourquoi mes bien-aimés nous devons comprendre pourquoi Dieu nous donne l'argent voilà pourquoi je vous ai dit aussi en faisant allusion à ce passage de l'île chapitre 12 verset 34 lorsque moi je vous ai dit ceci que écoutez-moi très bien dans ce page-là dans l'île chapitre 12 verset 34 là où est votre trésor c'est là où se trouve votre cœur les gens doivent comprendre pourquoi Dieu leur donne l'argent et moi je vais vous dire pourquoi vous savez mes bien-aimés personne ne vient ici sur la terre comme aussi personne qui a quitté cette terre des hommes n'a amené quelque chose tout ce que nous venons trouver ici sur la terre c'est Dieu qui les a créés et c'est Dieu qui nous les a donnés et voilà pourquoi quand nous les recevons nous devons être reconnaissants nous devons exprimer la reconnaissance à Dieu comme aussi louer Dieu pour dire Seigneur nous donnons parce que cela est venu de toi et c'est un produit à nous j'ai alors à ce moment-là nous serons reconnaissants mais beaucoup de gens venant ici sur la terre ils n'avaient rien et vous savez même on nous dit que quand nous sommes venus ici sur la terre nous sommes venus seulement avec notre âme notre personnalité personne ne venait avec quelque chose je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire ça c'est la vérité qui peut me dire que le jour où l'éternet il a amené quelque chose nous venons comme ça comme du bébé nu comme ça et après nous trouvons tout ici sur la terre que Dieu avait créé voilà pourquoi le premier principe que je donne pour que les gens soient prospères quant à l'argent quant à la prospérité à la générosité savoir que tout ce que nous pouvons donner à Dieu c'est Dieu qui nous l'a donné en premier et dans sa miséricorde il nous avait déjà donné des choses que nous sommes appelés à recevoir pour que nous puissions vivre dans la prospérité voilà pourquoi mes bien-aimés mais beaucoup de gens aujourd'hui une fois qu'ils ont reçu l'argent au lieu qu'ils deviennent généreux qu'ils donnent ils ne donnent pas ils deviennent cupides ils deviennent des gens qui ne partagent pas et voilà pourquoi mes bien-aimés l'évangile n'arrive pas vraiment à avancer parce que ceux qui sont sauvés ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur quand ils viennent à l'église quand on leur enseigne de donner la dîme et les offrandes ils ne donnent pas moi je vous l'ai dit sincèrement et même ceux qui passent à la télévision moi je suis un télé-évangéliste je le répète et je suis quelqu'un qui est habitué à la radio à la télévision je prêche l'évangile l'évangile la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et je dois vous dire avec beaucoup de conviction mes bien-aimés et c'est ça la vérité c'est ça la vérité mon bien-aimé ça c'est la vérité Amen Amen c'est ça la vérité mes bien-aimés je suis en train de vous dire quelque chose il faut que les gens comprennent pourquoi Dieu le bénit Dieu nous bénit pour que nous puissions donner donner aux gens qui sont dans le besoin investir dans le royaume de Dieu gagner les âmes mais aujourd'hui les gens recourent aux gens qui ont l'argent mais que leurs âmes ne sont pas gagnées qu'est-ce qui sert-il à un homme de gagner le monde entier si il perdait son âme Amen donc voilà le premier point important que je voulais dire que la Bible nous parle de la façon dont Dieu nous fait prospérer nous rend prospères lorsque nous donnons la dîme et les offrandes et c'est le seul moyen pour financer l'oeuvre du Dieu Amen et vous savez également mes bien-aimés les faits également de savoir et de mettre en pratique ce que la Bible dit dans la parole de Dieu comme cette parole que nous venons de lire que nous avons l'idée dans Josué 1.8 vous comprendrez également que c'est un effet aussi direct pour vivre la prospérité mon bien-aimé tu peux devenir aussi prospère si tu mets en pratique la parole de Dieu comme dans Josué chapitre 1.8 je l'ai dit parce que je suis moi-même un témoin vivant de ce que je suis en train de vous dire Amen ça c'est la vérité la Bible dit écoutez-moi très bien dans Josué 1.8 que ces livres de la loi c'est-à-dire la Bible la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche c'est-à-dire qu'il faut parler la parole ce que vous dites c'est ce qui s'accomplira c'est ça la vérité d'ailleurs la Bible nous dit dans Marc 11.23 si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là jette-toi dans la main s'il ne doute pas en son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il aura ce qu'il dit Amen et voilà pourquoi mon bien-aimé si tu dis que Dieu m'a déjà béni de la bénédiction d'Abraham en Christ et Jésus et moi je deviens une bénédiction pour le monde entier si tu les proclames ce que tu es en train de dire deviendra réalité dans ta vie parce que c'est une loi spirituelle ça c'est la vérité et deuxièmement dans ces passages publics on nous dit médite cette parole jour et nuit médite cette parole jour et nuit Amen c'est ça la vérité jour et nuit parce que quand tu médites la parole de Dieu tu vas avoir la pensée de Dieu et quand tu as la pensée de Dieu écoutez moi moi j'ai toujours dit ceci mon bien-aimé tu vas réussir dans la vie parce que ce que tu dis c'est ce qui s'accomplira vous savez quel est le processus d'abord il faut renouveler ton intelligence par la parole de Dieu comme je suis en train de le faire pour le moment la Bible dit dans Romain chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas au monde de présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon ce que Dieu permet et ce qui est parfait Amen les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les gens marchent aujourd'hui avec leurs pensées erronées avec des fausses croyances et des déclarations négatives et c'est ce qui a fait que même les dix espions et d'autres personnes ne sont pas entrées dans le pays promis qui est canant mais il n'y avait que Josué et Caleb qui sont entrées dans ce pays promis qui est canant et les gens qui ont compris au moins ces principes Amen est-ce que nous comprenons très bien mes bien-aimés ça c'est la vérité Amen ça c'est la vérité Amen est-ce que vous comprenez mes bien-aimés c'est la vérité Amen que ce livre de la loi ne se loigne pointe de ta bouche méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit méditez la parole et la pensée de Dieu renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu vous aurez des bonnes pensées vous allez bien croire et vous allez bien parler voilà le processus mais beaucoup de gens ne méditent pas la parole de Dieu pour avoir le pensée de Dieu voilà pourquoi ils ont des pensées erronées ils ont des fausses croyances ils parlent aussi mal moi quand je dis que je suis le coach je suis le coach dans le sens que je sais bien parler comme Dieu parle parce que je pense bien je crois très bien et je parle aussi très bien parce que je renouvelle mon intelligence par la parole de Dieu et la Bible dit quand tu dis la parole quand tu médites la parole et tu mets en pratique cette parole parce que est béni celui qui met en pratique la parole de Dieu écoutez ces trois choses dire la parole méditer la parole jour et nuit et agir selon la parole vous donnera ce résultat écoutez bien vous aurez le succès vous allez réussir dans la vie et vous allez prospérer sur le plan matériel et financier et vous allez agir avec sagesse dans les affaires de la vie voilà une autre manière mon bien-aimé de prospérer dans la vie et ça c'est vraiment mon témoignage vivant parce que c'est depuis longtemps que je vais vous donner la méditation biblique dans la radio à la radio comme aussi à la télévision et je suis le résultat de Josué 1 ou de ça je vous le dis sincèrement et c'est ça qui me rend prospère voilà pourquoi même quand je fais des émissions à la radio à la télévision à la radio à la télé je n'ai jamais vu quelqu'un soutenir mon émission et peut-être au niveau de l'église l'amour triomphe toujours et si les gens ne le font pas c'est moi-même qui sors l'argent pour financer parce que je suis en train de vivre et Josué 1 ou 8 je vis la prospérité la bénédiction de l'éternel et je suis béni pour devenir une source de bénédiction pour les autres Amen mais bien-aimé pour terminer alors quelle est une autre manière de prospérer aussi dans la vie à part ce que Dieu nous dit dans sa parole comme je viens de le dire dans Josué 1 nous pouvons aussi c'est-à-dire que nous faisons prospérer nous-mêmes notre vie mon bien-aimé tu es responsable de ta propre vie tout est entre tes mains voilà pourquoi on nous dit que tu dois faire le travail de tes propres mains tu dois t'occuper de tes propres affaires Amen alors là mes bien-aimés si j'explose je vais vous donner tout un cours de l'éducation financière vous savez j'ai toujours dit que écoutez si vous êtes un salarié un employé c'est bien vous aurez votre salaire mais vous ne deviendrez jamais riche millionnaire si vous êtes également un travailleur autonome vous travaillez pour votre propre compte vous-même vous êtes le système de la même manière vous ne deviendrez pas riche parce que si vous ne travaillez pas l'argent n'entrera pas voilà pourquoi il faut devenir un entrepreneur celui qui est PDG de ses propres affaires qui a créé un système même si toi tu ne travailles pas c'est ce système qui va travailler à ta place là tu deviens un entrepreneur moi je suis un entrepreneur aussi vous savez hier seulement vendredi j'étais avec ma charmante épouse chérie Adolphine et vous savez nous avons notre terrain agricole vers Maluku à Kinga Kati alors nous avons planté certaines choses là-bas qui pouvaient nous produire des tomates dernièrement c'était des arachides et prochainement nous aurons même du manioc des cossettes du manioc mais dernièrement donc hier quand on bavardait alors il y avait des tomates qui étaient sorties et puis les gens nous ont vendu c'est là parce que il y a des gens qui font leur travail là-bas dans notre champ nous leur payons l'argent moi j'ai créé un système ce n'est pas moi qui parle là-bas Maluku peut-être que je fais une année je ne parle même pas là-bas mais j'ai créé un système qui est là les gens qui travaillent et ceux qui travaillent on le paye et en même temps quand il y a les produits de cette sémence comme des tomates et c'est ma charmante épouse qui gardait l'argent et hier j'étais surpris qu'elles me disent que voilà l'argent des tomates ainsi de suite vous savez je devrais payer l'argent de mon émission à la RTVS un satellite parce que demain je vais passer à l'émission mais je suis toujours en avance bien que je ne suis pas en retard mais on m'a appelé pour dire qu'ils ont des difficultés ils doivent payer les gens et si le pasteur je ne peux pas avoir l'argent pour avancer ça leur fera du bien alors je n'avais pas l'argent sur place il y avait demandé à mon épouse Adolphe de me donner 100 dollars je vais lui rembourser or il y avait aussi mon argent qui est le produit de ma récolte de tomates au niveau de mon terrain agricole qui est mon actif qui me fait rentrer de l'argent et hier quand il m'a donné l'argent je lui ai remboursé ces 100 dollars et en même temps moi-même j'ai reçu ma part et je lui ai donné aussi sa part et partagé également aux gens qui ont contribué pour que nous puissions avoir ce résultat voilà comment je suis un entrepreneur j'ai un actif ce n'est pas moi-même qui travaille mais c'est cet actif qui travaille à ma place et moi je gagne de l'argent voilà les idées que je donne pour les gens qui doivent devenir des entrepreneurs et en même temps je suis un investisseur pourquoi ? parce qu'un investisseur c'est quelqu'un pour qui l'argent travaille or beaucoup de gens qui travaillent ce sont des employés ce sont eux qui travaillent pour gagner de l'argent or si tu continues toujours comme ça mon bien-aimé tu ne deviendras jamais riche peut-être c'est difficile pour toi d'investir dans le royaume du Dieu mais quand tu crées un actif qui travaille à ta place alors tu deviendras aussi un investisseur parce que ce que tu vas gagner tu vas l'investir dans ton entreprise et tu deviens un investisseur et l'argent va commencer à travailler pour toi c'est ça l'éducation financière c'est ça la formation financière c'est ça ma capacité c'est ma compétence voilà pourquoi je vais vous dire en d'autres termes à la lumière de la parole de Dieu que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4 versets 11 à 12 la Bible dit occupe-toi de tes propres affaires fais le travail de tes propres mains pour gagner ta vie Amen mais beaucoup de gens aujourd'hui sont vraiment là et fatigués ils se réveillent ils ne font rien alors que la Bible dit un peu de sommeil un peu d'assoupissement un peu croiser les mains pour dormir la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme ça c'est dans Proverbe chapitre 6 verset 11 en d'autres termes qu'est-ce que je vais vous dire ça dit qu'une autre manière de prospérer financièrement et matériellement dans la vie c'est du travail oh travailler comment me dire mais regarde quels sont tes points forts et chercher également à maximiser cela ça c'est la vérité vous savez aujourd'hui beaucoup de gens qui gagnent l'argent ce sont des gens qui ont reconnu leurs compétences et en même temps ils ont commencé à les mettre au service des autres ils ont gagné leur vie ça c'est la vérité voilà pourquoi moi j'ai défini les succès de cette manière comme aussi mon mentor en leadership John Maxwell ça j'aime cette définition vous savez je suis comme je l'ai dit un professeur motivateur j'enseigne l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le saluer de qui qu'on croit je donne l'éducation financière pour former les entrepreneurs je donne le leadership pour qu'il y ait des leaders des qualités dont les nations et les mondes ont besoin je me développe tous les jours pour devenir meilleur afin de rendre tout meilleur pour que nous puissions laisser ce monde ainsi que comme ce pays la RDC Congo où Dieu nous a mis meilleur voilà pourquoi j'assure ma croissance personnelle et vous savez même la Bible dit que mes bien-aimés nous sommes appelés à devenir à grandir spirituellement et à devenir mature ça c'est la finalité de Dieu pour nous n'il n'est pas fait dans la chair mais Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement et devenir mature voilà pourquoi l'objectif de Dieu pour nous c'est la croissance personnelle c'est-à-dire devenir la personne que Dieu veut que nous soyons ça c'est la vérité Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes mais il nous voit tels que nous sommes appelés à devenir or pour le devenir mon bien-aimé tu dois avoir aussi un coach un mentor qui peut te coacher pour que tu te développes pour que tu deviennes meilleur pour que également tu puisses commencer à vivre dans le succès et le succès c'est quoi la définition du succès c'est quoi écoutez-moi très bien mon bien-aimé toi qui veux prospérer dans ta vie toi tu veux gagner de l'argent toi tu veux devenir investisseur du royaume toi tu comprends aujourd'hui que ce n'est pas seulement le fait de donner les 10 000 offrandes à l'église qui peut nous faire prospérer et je vous ai dit que d'ailleurs malgré cela beaucoup de gens ne donnent pas je suis un pasteur qui a dirigé l'église plus de 20 ans je connais la réalité des choses mais une autre façon de prospérer également c'est par notre travail par notre emploi les compétences que Dieu a mises en nous et voilà pourquoi je vous donne la définition du succès c'est quoi connaître le but pour lequel Dieu vous a mis ici sur la terre développer votre potentiel c'est-à-dire croître pour développer votre potentiel au maximum afin d'aider les autres Amen voilà mes bien-aimés but il y a nous avons notre vie dans les années pour nous nous avons l'occasion de la croissance personnelle parce que nous avons l'objectif nous avons l'occasion de la croissance c'est-à-dire que nous avons nous avons nous avons l'occasion nous avons tout le monde nous avons le meilleur le meilleur mais le meilleur il y a le meilleur voilà pourquoi moi j'ai toujours dit le meilleur investissement le plus grand investissement c'est dans l'homme c'est dans l'être humain nous avons l'occasion de l'occasion de l'occasion de l'occasion le meilleur le meilleur c'est dans l'homme ça c'est la vérité parce que dans toute organisation que ce soit l'église que ce soit dans une société une entreprise ou bien dans un état dans une nation le l'actif le plus important c'est l'être humain c'est l'homme ce ne sont pas des machines mes bien-aimés les machines peuvent s'user comme aussi les appareils peuvent être dépassés vous voyez aujourd'hui avec la nouvelle technologie l'ère de l'information il y a certaines choses qui sont dépassées aujourd'hui vous aurez Windows 6 c'est combien et après demain vous aurez telle chose qui devient Samsung 7 8 ainsi de suite il n'y a que de l'évolution vous comprenez mes bien-aimés Amen ça c'est la vérité et les appareils c'est-à-dire que si comme aussi les systèmes également sont dépassés comme aussi les maisons que les gens cherchent à construire pour dire qu'ils investissent mais ces maisons-là aussi c'est des labres comme aussi ça tombe moi je vis de mes yeux comment une maison tombée ici à Kinshasa mais c'était un grand investissement et la personne a perdu vraiment beaucoup d'argent parce que les meubles étaient arrivés au sommet et tout lui-même était tombé par terre mais les gens investissent en cela mais ils n'investissent pas dans l'homme prenons seulement l'exemple de Dieu il a investi seulement dans son fils Jésus-Christ Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle mais depuis que Jésus Dieu a investi dans Jésus combien de gens ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauvé moi je suis la personne en question toi tu es aussi la personne en question si tu as reçu Jésus si tu ne l'as pas reçu aujourd'hui c'est les jours favorables aujourd'hui c'est les jours du salut reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur tu feras partie des gens qui sont bénis comme moi je suis un pasteur béni avec une équipe de gens bénis pour que nous puissions devenir source de bénédiction pour les autres donc voilà un autre moyen pour prospérer c'est le travail et quand nous travaillons nous devons reconnaître que c'est Dieu qui est notre source ce n'est pas notre travail notre travail là où nous travaillons notre emploi c'est le canal tout simplement parce que si toi tu crois que ton travail c'est le canal les jours où on va te mettre dehors dans ce travail là tu vas manquer l'emploi tu vas commencer à plairer tu diras mais je n'ai plus d'emploi alors que si tu crois que Dieu est ta source même si on te fait déplacer dans ce canal là mais ce Dieu là qui est ta source il te donnera un autre canal plus meilleur que là où tu étais et tu vas prospérer et tu vas continuer à investir dans le royaume de Dieu voilà mes bien aimés c'est qu'a été mon intervention d'aujourd'hui et je veux aujourd'hui que vous puissiez intervenir parce que j'ai dit des choses très importantes vraiment d'une façon équilibrée quelqu'un qui a l'expérience moi-même j'ai fait les études voilà pourquoi il faut aussi étudier pour essayer un peu de vous améliorer et avoir la promotion même là où vous travaillez parce que si vous n'étudiez pas vous êtes dépassé c'est que vous ne serez pas aussi bien rémunéré voilà pourquoi il faut acquérir de nouvelles connaissances de nouvelles technologies toutes ces choses c'est important acquérir des compétences moi j'ai toujours lu même si j'avais terminé l'université de Kinshasa en 1985 mais je vous dirai mon témoignage j'ai lu beaucoup plus que quand j'étais à l'université j'achète des livres j'investis beaucoup d'argent plus de 2000 dollars trois même par année pour acheter des livres et me développer parce que mon bien-aimé écoutez très bien parce que dans la définition du succès cela veut dire quoi c'est connaître le but de Dieu pour lequel il vous a mis ici sur la terre croître grandir pour atteindre votre plein potentiel et aider les autres mais écoutez-moi très bien aussi longtemps que tu resteras ici sur la terre tu dois chercher toujours à croître pour atteindre ton plein potentiel tu dois aussi continuer à aider les autres ça c'est la vérité ne dis pas que non je faisais quelque chose comme ça après je suis arrivé à la fin j'ai atteint ma destination j'ai atteint mon bite mon bien-aimé tu vas regretter cela je donne un exemple que j'ai lu dans un livre de mon menteur en leadership John Maxwell faisant allusion à quelqu'un qui était un grand basketeur reconnu mondialement dans le monde et je crois que vous connaissez c'est Michael Jordan Amen le meilleur basketeur dans le monde mais à un moment donné il a dit qu'il allait prendre sa retraite et quand il a pris sa retraite au lieu de rester seulement comme cela il est allé jouer dans le basse-ball et là malheureusement il n'a pas fait beaucoup d'années peut-être une année mais il a obtenu le mauvais score alors que dans le basket où aujourd'hui si on peut reconnaître allo allo oui je vous écoute oui allo oui je vous écoute vous pouvez pas bonjour 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 cédric vous écoute merci 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 Je vous ai fait parcourir des choses sérieuses. Je suis un homme, une personne d'influence. Je connais la réalité des choses aujourd'hui dans le monde. Et je suis là pour vous dire des choses profondes dans la vie. Ça c'est la vérité. Écoutez très bien. Vous voulez avoir le succès, mais le succès vous pouvez l'avoir de maintenant. En mettant pratiquement la définition du succès. Connaître le but pour lequel Dieu vous a mis ici sur la terre. Si vous dites, oh mais je ne connais pas le but pour lequel Dieu m'a mis ici sur la terre. Alors écoutez ce qu'il faut faire. Et ce sont les deux choses importantes qui ne cesseront jamais. Croître pour atteindre votre plein potentiel. Et le but pour lequel on a dit, on a dit qu'il faut atteindre le plein potentiel. Il faut que ça soit sur le route. Michael Jordan, il y a eu un basket. Et puis il faut que nous avons une retraite parce qu'il n'y a pas réussi. Il n'y a pas eu une destination. Mais après, il y a eu un basse-balle. Il y a eu un score qui a eu un mal à moutier. Or, il faut reconnaître la compétence. Il y a eu un basket. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a eu un basket. Et on a dit qu'il y a eu des retraites. Et on a dit qu'il y a eu un petit garçon pour nous. Amen. Et en même temps, il faut que les débattes. Il faut que les débattes ne se sentent pas à la taille. Il faut que c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a eu des débattes à travers le loup. Il faut qu'on a dit qu'il y a eu un boulot très profond. Des choses profondes que les gens sont en train de me suivre. Amen. Ça, c'est la vérité. Et c'est ça ce qu'on appelle le succès. Les succès ne croient pas que, non, dans le succès, je suis en train d'en faire un moment plus grandement pour me dire que, je pense, aujourd'hui, à ce moment-là, je suis en train de les appeler sur le piéter. Voilà pourquoi on est dans le bon du monde ici. C'est pourquoi on a la baisse. C'est aujourd'hui que je suis dans Adolfé, qui est entre 32 ans et tous nos petits, avec un grand congégal, qui a la baisseur de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour. Parce que dans ce moment-là, ça ne sera pas marié, puisque ça ne va pas être pas mémoire pour atteindre. C'est important, c'est-à-dire que tu dois croître pour atteindre ton plein potentiel, tu as mis quelque chose en toi qui est une sémence et dans cette sémence il y a un arbre et cet arbre va produire le fruit et les gens viendront cueillir. Voilà pourquoi il faut toujours croître pour assurer la croissance personnelle, c'est tout un cours aussi la croissance personnelle ou le développement personnel, ça c'est la vérité. Alors à ce moment-là, tu dois atteindre le plein potentiel et puis tu as mis des bateaux, 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 tu as mis des bateaux. Le plus grand investissement c'est dans l'homme parce que, écoutez-moi l'homme, s'il est médiocre aujourd'hui, mais s'il a un coach qui croit en lui comme vous, vous avez votre coach, le menteur, coach, docteur Capita Ombome, je crois que quand vous m'écouterez chaque fois, vous allez vous améliorer et vous deviendrez efficace, vous deviendrez meilleur et je crois que quand vous deviendrez meilleur, moi et vous, nous laisserons ce monde comme aussi les pays où Dieu nous a mis comme moi ici en RDC. C'est dans la ville de Kinshasa meilleure. Amen. Voilà, Abandeko, Nazan Abino, Antirek, Okokiko Bengana, 081, plus 243, c'est ça les codes de l'extérieur, plus 243, 81, 788, 55, 90. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je vous dis le numéro WhatsApp parce que ça peut vous faciliter d'appeler comme ça si vous êtes connecté sur Internet sans payer l'argent des unités. Alors, le numéro WhatsApp c'est plus 243, 81, 788, 55, 90 ou 90. Plus 243, 81, 788, 55, 90. Voilà le numéro, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il est à Luanda, il m'a appelé en direct, c'est Cédric Lubanzadio. Et je crois que j'attends aussi votre appel. Je suis à téléphone ouvert. Mes bien-aimés, je viens de vous dire des choses profondes. Si peut-être que vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez m'appeler, mais moi je veux vous dire ce que je partage avec vous avec beaucoup de conviction. J'ai été aussi un employé comme vous. J'ai travaillé dans la vie professionnelle plus de 11 ans. Je ne connais que ce qu'est le travail, mais j'étais seulement un employé. Je ne pouvais pas devenir riche. Et également, peut-être que je pouvais aussi me lancer dans mes propres affaires, mais dans une dimension un peu plus limitée. Là, tu seras un travailleur autonome, quelqu'un qui est un spécialiste dans un domaine comme nous voyons les médecins, les avocats, ainsi de suite. Ils ont leur cabinet, mais si lui-même il n'est pas là, les choses ne marcheront pas parce que toi-même tu es un système. Il faut créer un système même si toi tu n'es pas là. C'est ce système qui va travailler à ta place et tu vas gagner de l'argent. En même temps, tu vas raisonner dans d'autres choses pour continuer à grandir davantage, pour atteindre ton plein potentiel et continuer à aider les autres. Voilà mes bien-aimés. Amen. Voilà les deux moyens où nous avons bien pu prospérer. Nous avons pu l'être humain. Nous avons eu l'église, nous avons pu l'être humain et nous avons eu la vérité. Alors qu'il y a ce seul moyen où nous avons bien pu soutenir. Nous étions là et nous avons eu l'être humain, soucis et qui sont épris. Votre soucis, c'est-à-dire personnes épris pour MIAMR Danko, tu vois un nom àp organisé, car ceux qui ont gagné à quoi me l' Player européen Coalition re veut aider tes histoires pour aider les experts sur celaävant ainsi l'église en plus. Et vous avez eu des eer、 qui me trouvez choix sur cela ? Que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Je l'ai dit avec beaucoup de conviction, écoutez, je viens de dire, ça c'est mon témoignage, Depuis 1995, écoutez, je passe à la radio, à la télévision, je n'ai jamais vu des gens soutenir l'œuvre du Dieu. Mais moi, j'ai continué toujours à donner mes émissions qui bénissent beaucoup des gens. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a compris que si Dieu m'enrichit, c'est pour devenir généreux. Allô? 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 Oui? Allô, bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Les amis? Allô? Allô? Non, je n'ai pas eu l'homme? Allô? Allô? Non, je n'ai pas eu l'homme? Non, je n'ai pas eu l'homme? Non, je n'ai pas eu l'homme? Tout ça en direct. L'homme, non je n'ai pas eu l'homme? Allô? Allô? Répétez encore celui qui m'a appelé. Où est Ben Ngaï plus 243, 81, 788, 55, 90. Je répète encore le numéro, plus 243, 81, 788, 55, 90. C'est ça la vérité. Amen. Plus 243, 81, 788, 55, 90. Je crois que vous venez de me suivre. Je viens de partager des choses avec beaucoup de conviction. Je suis pasteur. Je vois comment les gens viennent à l'église. Comment beaucoup de gens viennent seulement écouter la parole, mais ne donnent pas. Mais veulent qu'ils soient prospères. Alors que Dieu nous dit que la dîme, c'est un acte de notre alliance de bénédiction. Apporté dans la maison des trésors vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Voilà. Nous avons mis à l'épreuve dans notre vie. À l'épreuve, nous avons mis à l'épreuve. Nous avons mis à l'épreuve dans notre vie. Nous avons mis à l'épreuve dans notre vie. Donc, nous avons mis à l'épreuve dans notre vie. Donc, nous avons mis à l'épreuve. Et voilà pourquoi nous avons mis à l'épreuve. Nous avons mis à l'épreuve dans notre vie. Nous avons mis à l'épreuve dans la maison des trésors vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Voilà ce que Dieu dit. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut recevoir quelque chose et vous laisse comme ça et vous restez dans la pauvreté. Il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous, la bénédiction en abondance. Il y a 10 dollars, il y a 100 dollars, il y a 10, mais il y a 10 dollars. Mais pourquoi vous investissez dans vos continents ? Vous avez fait dans l'église, vous avez fait dans la télévision, vous avez fait soutenir. Vous avez fait la stupidité, or la stupidité ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous devenions des riches, mais des riches généreux. Ça c'est la vérité, moi je suis généreux. Ce que vous avez fait, c'est l'investissement, ça c'est la vérité. J'investis chaque fois l'argent pour l'œuvre de Dieu, afin de gagner les âmes. Parce que qu'est-ce qu'il a un homme qui a gagné le monde entier s'il perdait son âme ? Amen. Nous prenons ce numéro, allô ? Allô ? Vous appelez plus de 143, 81, 788, 55, 90. Allô ? Allô ? Vous pouvez parler, j'écoute. Allô ? Allô ? Allô ? Je crois qu'on est en train de m'arranger cette connexion, plus 243, je ne sais pas si Peut-être qu'on pouvait rester dans l'ancien numéro, mais nous sommes dans le numéro WhatsApp, sur WhatsApp, plus 243, 81, 788, 55, 90 Je crois que le numéro de Luanda est bien passé, et les autres numéros, si vous appelez, continuez à parler, parce que moi j'écoute très bien Continuez à parler et je vais vous répondre, Amen Donc plus 243, 81, 788, 55, 90, Amen Plus 243, 81, 788, 55, 90 ou 90 Je crois qu'on est en train de m'arranger au niveau de la technique là-bas avec Glody pour que les choses passent, les gens appellent Je suis vraiment direct, je viens de partager des choses très profondes, l'aspect spirituel de la prospérité et l'aspect également du travail, de l'emploi Et dans tout ça, Dieu veut que nous puissions devenir des riches généreux, des gens qui partagent, Amen Et je vous ai dit que Dieu ne nous bénira pas seulement quand nous donnons la dîme et les offrandes, bien que beaucoup de gens aussi dans des églises ne donnent pas les dîmes et les offrandes Parce que ils ont été mal enseignés par les gens, moi je suis un coach, je connais des choses que je suis en train de partager avec vous Et en même temps, les gens, quand ils travaillent, ne contentez-vous pas seulement de votre travail sans rien donner à Dieu Parce que c'est Dieu qui est votre ressource, Dieu est notre ressource Parce que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, que nous avons en Christ et Jésus, nous l'avions pas notre Dieu qui est notre ressource Alors là où vous travaillez, c'est seulement les canales, et pas ceux qui vous avez à les canales Je crois que la sœur Gisèle, en France, tu avais appelé, tu peux encore rappeler, je suis là en direct et je crois que je vais vous répondre. Donc, si vous appelez, continuez toujours à parler. Moi, je suis en train d'écouter ce que vous dites. Peut-être que vous croyez que je n'entends pas, mais j'entends ce que vous dites. Continuez à parler et je vais répondre à votre préoccupation. C'est votre menteur, coach, docteur Capita Omboumbé, le pateur de l'église, Réma, la montréance toujours, qui est sur Banali, à l'émont 34, dans la commune de Kassavougou. Je vous invite dans nos réunions, comme demain dimanche, le premier kilt des 7h à 9h30, premier kilt, deuxième kilt, de 9h30 à 11h, toujours sur Banali, à l'émont 34, dans la commune de Kassavougou, croisement à Vini, Gambela et Banalia, à partir de Gambela, premier, deuxième parcelle. Et chaque mardi, nous avons la réunion des prières et guérisons miracles. Chaque mardi, réunion des prières et guérisons miracles, des 16h30 à 19h, tandis que chaque jeudi, nous sommes là également dans la réunion d'enseignement, comme je viens d'enseigner maintenant, mais jeudi à l'église, Réma, la montréance toujours, des 16h30 à 19h, et mes enseignements, quand j'interviens également, vous me suivez en direct, soit sur Facebook, soit sur YouTube, en direct, dans mes émissions, le mardi à 17h15, quand je suis à l'église, je l'ai dit toujours à 17h15, quand je suis à l'église, et demain, dimanche, là où vous êtes à la maison, vous pouvez suivre mon enseignement que je vais donner demain, à partir des 8h, et vous serez connectés, si vous n'avez pas la possibilité de venir sur Banali, à l'émont 34, vous êtes peut-être à l'extérieur du pays, vous pouvez également suivre cette émission, et voilà pourquoi je vous donne le numéro que j'utilise aujourd'hui, c'était un peu spécial, le numéro de WhatsApp, plus DSA 43, 81, 788, 55, 90, 55, 90, ou 90, donc plus DSA 43, 81, 788, 55, 90, voilà ce numéro, WhatsApp, j'ai dit bien c'est le numéro WhatsApp, si vous appelez, je vais vous répondre, dans le quelques minutes, qu'il nous reste pour terminer cette émission d'aujourd'hui, qui avait ce grand thème, comme je l'ai dit, est-ce que Dieu nous fait prospérer, seulement si nous sommes généreux, et j'ai dit, oui, ça c'est un, deux éléments, nous devons être des gens généreux, une fois que Dieu nous bénit, nous sommes appelés à donner, mais Dieu peut aussi nous bénir, quand nous faisons le travail, le travail de nos mains, et voilà pourquoi j'ai beaucoup insisté, c'est que tu peux faire tes propres affaires, devenir entrepreneur, PDG de tes propres affaires, et là c'est toute une matière que je peux développer, l'éducation financière que je peux vous donner, en tant qu'un économiste de formation, c'est lui qui a travaillé dans la vie professionnelle, plus de 11 ans, au conseil permanent de la comptabilité au Congo, donc je connais très bien la gestion, la comptabilité, et aujourd'hui je suis pasteur, qui dirige l'église plus de 20 ans, ce qui fait que j'ai géré de vous dire, le plus grand investissement, c'est dans l'homme, voilà pourquoi moi j'investis beaucoup plus dans les gens, en les formant pour qu'ils deviennent des leaders des qualités, dont les nations et le monde ont besoin, ça c'est la vérité, je forme des leaders, des entrepreneurs, des personnes d'influence, et c'est ça la vérité, parce que quand tu formes une personne, comme la Bible le dit dans 2 Timothée 2-2, ce que tu as reçu de moi, tu vas les transmettre aussi à des gens fidèles, qui seront capables de les transmettre à d'autres, Amen, je répète le numéro, plus 243, 81, 812, 00, 92, je ne sais pas s'il y a un problème technique, qui fait que vous n'arrivez pas à m'appeler, et je demande vraiment à mon technicien de faire un effort de ce côté là, plus 243, 81, 812, 00, 92, plus 243, 81, 812, pardon, vous m'excusez un peu pour le numéro que je viens de donner, j'ai pensé au numéro qu'on utilisait souvent, mais c'est plus 243, 81, 788, 55, et 90, donc je répète ce numéro, plus 243, après vous mettez, 81, 788, 55, et 90 à la fin, plus 243, 81, 788, 55, 90, ou 90, voilà ce numéro, peut-être comme il me reste, quelques minutes, je crois, 5 ou 10 minutes, pour terminer cette émission, si vous appelez, je vais vous répondre, mais je crois que, vraiment, vous êtes édifié par ce message, et moi-même, je vous dis avec beaucoup de conviction, que si vous avez bien saisi ce que j'ai dit, je crois que les choses changeront dans votre vie, peut-être vous dites que je n'ai rien à faire, je n'ai pas le succès, mais je vous dis que Dieu a mis un potentiel en vous, une semence, et dans cette semence, il y a un arbre qui doit porter des fournis, et quand tu as un coach, qui est en train de te coacher, aujourd'hui, tu peux être médiocre, on ne te connait pas, mais s'il y a quelqu'un qui croit en toi, tu vas t'améliorer, tu deviendras meilleur, et tu vas te valoriser, et comprenez-le, mon bien-aimé, quand les gens vont commencer à t'entendre, je crois que par la valeur que tu as, parce que tu t'es développé, tu deviendras meilleur, utilise ce que tu as, pour avoir ce que tu veux, Amen, je répète, utilise ce que tu as, pour avoir ce que tu veux, Amen, voilà pourquoi tu as besoin d'un coach, d'un mentor, comme votre mentor coach, dans ces émissions, et même dans mon site internet, à partir de la semaine prochaine, je vous informe, mon site internet sera vraiment opérationnel, dans toutes ces sites branches d'activité, et même dans la branche aussi, où je parle, dans le domaine du ministre de Dieu, la communion universelle des sacrificateurs, qui est laissé de branches d'activité, je serai vraiment opérationnel, avec mon site internet, www.capitao, k-a-p-i-t-a-o, ministrice, m-i-n-i-s-t-r-i-e-s, t-r-i-e-s, ministrice.org, o-r-g, ça c'est, mon site internet, www.capitao-ministrice.org, écoutez très bien, je crois que, c'est en cela que je vais démontrer encore, que je suis un entrepreneur, et vous recevrez des choses, des enseignements, il y a d'autres que vous recevrez gratuitement, il y a d'autres enseignements aussi payants, qui vont vous aider aussi à participer, pour soutenir aussi ce ministère, d'ailleurs je vais terminer mon émission, pour dire, devenez partenaire de ce ministère, qui est en train de vous bénir, et appelez dans mon numéro, mon numéro c'est plus 243-9-9-9-370-79, plus 243-9-9-9-370-79, ça c'est mon numéro, plus 243-9-9-9-370-79, si vous appelez à ce numéro, vous m'aurez personnellement, et vous direz, pasteur j'ai suivi votre message, je deviens partenaire de votre ministère, vous deviendrez un investisseur du royaume, et ensemble avec vous, nous allons agrandir le royaume de Dieu, en gagnant les âmes, et la gloire reviendra à Dieu. Mais pour le moment, pour terminer, je vous rappelle encore le numéro, WhatsApp, plus de 243, plus de 243, plus de 243,